Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour débuter une série Minecraft, pas sur Minecraft en tant que telle, mais pour faire des mods. Donc on va faire des mods avec Mod Loader et plus tard avec Forge. On va commencer tout de suite. Ça vous prend Java, JDK. Ça c'est très spécifique. JDK, pour Java Development Kit, je pense. Parce que sinon vous ne pourrez pas faire quelques affaires. Ensuite, donc ça c'est vraiment une installation normale. C'est pas très long. Et la dernière version, normale. Ça prend aussi WinRar. Pour, ben, je sais que vous voulez faire du modding, ça peut être utile, mais pour plein d'autres choses, c'est très utile. Je vous conseille de l'acheter. Vous pouvez craquer. Et vous pouvez prendre la version DC. Ça, je ne vous montrerai pas à l'installer. Eclipse. Donc, bien sûr, je vais mettre les liens dans la description. Nous, on va prendre Eclipse Juno. Je ne vois pas trop la différence. Moi, je prends lui. Parce que, il y a aussi un autre Eclipse, c'est Indigo, je crois. Moi, j'ai toujours pris lui. Quand vous arrivez ici, vous prenez Eclipse, IDF, For Java, E.E. Développeur. Et vous téléchargez. Pour Linux Mac. Et lorsque vous allez cliquer là, ça vous dit Canada. Et vous téléchargez. Moi, je les ai déjà téléchargés, mais je l'ai déjà déjà fait. Pour le faire avec vous. Ensuite, ça prend MCP. Minecraft Order Pack. Et à toutes les mises à jour, il va y en avoir des nouveaux ici. Vous téléchargez. Je vais vous montrer comment l'installer. Ça va vous prendre Résumise Mode L'Odeur. Donc, l'eau direct. Normal. Et ça va vous prendre Eclipse. En français. Moi, je vais mieux le mettre en français. Si vous voulez le garder en anglais, gardez-le en anglais. Mais, c'est quelque chose que je vous propose. Parce que, moi, en anglais, je comprends pratiquement bien. Là, un coup de tout est téléchargé. Ça va être ici. Dans le téléchargement. Ou ailleurs. On va commencer par ici, dans le fond. On met un nouveau dossier. Ben, je vais vous expliquer. Vous mettez un nouveau dossier. Pour tout ce qui va être mode. D'accord? Là, vous l'ouvrez. Un nouveau dossier. Et, moi, j'aime bien l'appeler MCP72. Et, vous êtes téléchargé. Ça. Dans ça. C'est logique. Un coup de ça, c'est fait. Vous fermez ça. Vous allez prendre un Minecraft 9. que je n'ai pas. Je vais le faire en attendant. Dans le fond, ici. Quand vous avez le petit signe, ici. Ben, c'est que vous pouvez le faire. Si c'est comme ça. C'est que c'est pour Mac et Linux. Moi, je travaille avec Windows. Et, ça c'est un .bad. Ça, c'est pas un .ch. Dans le fond. Ce sont sous Mac & Corp. Ok, bon. Il a fini. Un coup de ça, c'est fait. Vous allez dans .mancraft. Ça prend un tout neuf. Ok. Tout neuf. Vous mettez ça dans le .genre. Sans ça. Bon, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez le copier. Là, dans le .genre S. Vous ouvrez Bid. Comme si vous installiez un mode. WinRar. Supprimez le .genre. Ouvrez-moi de l'odeur. Un coup de ça, c'est fait. Vous lancez. Décompile.bat. Ou ch. Sh. Et vous attendez. En attendant, on va faire. Eclipse. Eclipse. Je vais nous. Et vous prenez. Un nouveau dossier. C'est un peu plus long. Que moi, je mets dans. Disse locale. Juste ici. Et vous prenez Eclipse. Et vous le glissez dedans. Ça, c'est un peu plus long. Il est 10-40 minutes. Mais c'est pas si long que ça. C'est pas ce que je fais moi en même temps. Je vais vous reprendre un coup de tout ça. Ça va être fini. Parce que si je fais ça pendant une vidéo. Ça va être très long. Ça fait que. On se retrouve. A tout de suite pour vous. Peut-être. Deux minutes pour moi. Donc. On se reprend très bientôt. Bon. Voilà. C'est fini. Un coup qu'Eclipse s'est mis. On peut fermer ça. Là, dans le fond. Là, il s'est fermé tout seul. Parce que j'ai appuyé sur une touche. Mais. Il va vous dire que. Il y a eu une erreur. Puis que le point genre a été modifié. Inquiétez-vous pas. C'est pas à cause de vous. C'est parce que. On a mis mode l'odeur. Dans le fond. Et là, dans Eclipse. Pour ceux qui le veulent en français. Et bien. Vous allez rajouter. Dans Eclipse. Je vais vous envoyer. Juste ces deux affaires-là. Prête comme ça. Et là. C'est un peu long. Mais 8 secondes. C'est pas l'anarchie. C'est pas long. Un coup c'est fait. Là, il va dire que. Il y a déjà des éléments. Puis qu'il faut les modifier. Vous le modifiez. Pas plus long de tout. Ça peut le fermer. Oui. Non, non. Pas comme ça, il va fermer. Ok, il est fini. Bon. Là, il y a le changement. On a tout mis. On va faire un dossier. Là. On va juste. Créer un raccourci. Et l'envoyer ici. C'est pas mal plus rapide. Je vais faire tout. Je vais faire tout. Je vais faire tout. À dernière minute. D'aller ici. Et tout. Bon. Faites ce que vous voulez. On va faire un nouveau dossier. Et on va l'appeler. Texteur. Moi, c'est comme ça. Je marche. Là, je vous montre comment je marche. Faites ce que vous voulez. On va s'intéresser à deux dossiers à mettre dans texture. C'est le dossier texture.png, euh, ouin, terrain.png, et item.png, ici. Après ça, c'est tout. Pas mal sûr, à part ça. Ah, oui. J'ai oublié de vous dire une chose dans ce que ça prenait. Ça prend aussi, en plus des logiciels que je vous ai dit, un logiciel de dessin. Moi, je prends... Photoshop, c'est vraiment le meilleur, le best. Je l'ai acheté. Très cher, mais il y en a d'autres à bon prix. Ou même des gratuits qui sont parfaits. Euh, voyons, fraps. Pas fraps, mais Gimp. Et je crois que tu prends la charge de la transparence. Sinon, il y a... Paint.net, je pense. En tout cas, moi, j'ai toujours pris à Bob Photoshop. Tant que tu prends la transparence, on est correct. Et je pense que j'en ai d'autres, ici. Ouais. Gimp, il est très bon et tout. Mais je pense pas qu'il soit transparent. En tout cas. Là, après les têtes de tour, ça, ça va nous être utile, mais qu'on fasse des items, comme le... le bâton, des trucs comme ça. Après ça, on va ouvrir Eclipse. Eclipse, il peut être long à ouvrir. Fait que, juste une petite coupure, le temps qu'il rouvre. Voilà, il vient de rouvrir. Là, où vous l'ouvrez, c'est ce que ça vous donne. Là, il est utilisé par défaut. On cache ça premièrement. Et vous allez venir ici. Là, le bureau, il est vrai, ici. Mode sitôt. Vous, comme vous l'avez appelé. Et là, vous allez sélectionner Eclipse. Aussitôt qu'il est écrit Eclipse, ici, on est sauvé. On fait OK. Et encore OK. Là, Eclipse va rouvrir. Il va mettre le chargement de l'espace de travail. Dans le fond, là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous nos fichiers .class de tantôt, qu'on a décompilés. Toutes les même greffes pour un genre. Donc, vous voyez, c'est pas là. Eh, tu sais, il ne faut jamais une compilation, j'avoue. OK, bon. Voyons. OK, bon. Mais ça, c'est pas normal. Ah, OK. Ouais, je passe correct. Là, il va vous mettre deux petites erreurs, ici. Je ferme ça. Mais je ne comprends pas. Incidents, j'avoue. Je sais, c'est pas des... des gros incidents. OK, bon. Je n'ai vu un. Là, moi, ce que je fais, je les cherche. Je les rouvre. Puis je les corrige pour que, tant qu'il y a une erreur, ben, je puisse le voir sans que ce soit un des... des jeux fichés, dans le fond. Là, il va y avoir une petite colle jaune. Dans le fond, vous pouvez passer ceci à un an, ce pas-là. Et ajouter ce press warning vers 7. Là, il va dire que il est en sous-garde. Fait qu'il n'a plus pour celui-là. Là, il y a un autre, c'est sûr. Là. Donc, dans le fond, nous, c'est ça qu'on va faire. Du coder comme ça. Ouais, ça peut avoir l'air compliqué au début, mais... on apprend vite. OK, bon. Là, tout est beau. Le serveur, il nous dit qu'il y a une grosse erreur, mais dans le fond, c'est parce qu'il n'y a pas de serveur. Peut-être qu'un jour, je vais faire du modding pour le serveur, mais pas pour l'instant. Et dans le fond, on a fini. Moi, je mets toujours quitté. mais si on ferme sans confirmer, dans le fond, il save pareil. OK, on est correct. Bon, ben, je pense que c'est ça qui va conclure la première vidéo, l'épisode 0 de présentation. La première vidéo va sortir demain ou après-demain. J'espère que ça va en attirer plusieurs parce que le modding, ça peut être vraiment intéressant. J'ai moi-même fait un mod, là, OBSI+, dans le fond, ça rajoute des armures en obsidien, des blocs d'obsidien, là, full d'affaires. C'est pas malote, je vous le dis. Mais l'obsidien est un peu plus facile à avoir, mais bon. Et c'est tout. Donc, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. À plus tard.